et coucou on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un oracle que j'attends depuis quelques temps et je remercie énormément nathalie sainte-marie pour ça ainsi que le lotus et l'éléphant la maison d'édition que je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition et qui est très très intéressante elle publie vraiment de très très belles choses alors vous savez que je travaille beaucoup avec l'auto-édition mais cet oracle m'a vraiment appelé pourquoi je ne sais pas encore parce que je n'ai pas ouvert il est neuf par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux de cet oracle de je suis tombé en fait sur la le compte de nathalie sainte-marie la créatrice d'accord et en fait j'ai beaucoup aimé et je suis aussi tombé sur florine lorichon qui est l'illustratrice alors 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 j'espère que vous allez bien ce dimanche que vous n'avez pas trop chaud je sais pas de moi n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'où vous venez les régions donc on a l'oracle des sept flammes sacrées alors déjà ce que ça te parle les sept flammes cette flamme c'est des flammes de couleurs d'accord qui aide je vais te lire ce qu'il a écrit derrière au moins ça sera plus simple pour toi de comprendre on te dit mettez en lumière votre vie grâce à la magie des couleurs les flammes sacrées sont des fréquences de couleurs qui mettent en lumière le potentiel extraordinaire en chaque être humain ces ressources infinies sont des outils de développement vibratoire personnel et spirituel pour vivre une vie harmonieuse cet oracle concret moderne et puissant est idéal pour mettre en pratique les enseignements et l'énergie des flammes sacrées dans votre quotidien trouverez dans ce coffret 50 cartes magnifiquement illustré accompagné d'un livret en couleurs de 80 pages pour interpréter approfondir et mettre en pratique les messages de l'oracle cette carte par flammes associés aux qualités capacités pouvoir défis blocage état d'être loi spirituelle correspondant à chacune d'entre elles et une carte bonus on vous explique ici qui est nathalie nathalie et sainte marie d'une consultante énergéticienne et transmet les enseignements des flammes sacrées au travers d'initiation et de formation donc si toi tu as envie de te former aux flammes sacrées je t'invite vivement à te connecter à nathalie sainte marie a discuter avec elle à échangé je vous mettrai tous les coordonnées que soit insta facebook tous les réseaux où vous pouvez la trouver d'accord une personne très 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 gentille alors la boîte renadji c'est solide d'accord moi j'aime beaucoup les boîtes en dur les boîtes en carton je vais en montrer une par exemple celle ci en fait moi j'ai rien c'est simple ça prend moins de place des fois même mais j'en ai plusieurs des boîtes en carton mais le problème voilà le problème c'est que des fois ça se déchire bon voilà au niveau de la durée on n'est pas on n'est pas dans du solide quoi donc là cet oracle franchement la prise en main est facile parce que vous avez ça aussi non mais vous allez dire c'est un truc con mais franchement pas du tout en fait ici vous avez le petit art de cercle là qui fait que pour prendre en main la boîte c'est beaucoup plus simple parce que quand on a des boîtes comme ça fermé et qu'on n'a rien pour les ouvrir je vous dis que c'est galère c'est coton on a le petit livret très très beau alors on va le regarder qu'est ce que nous avons on a le sommaire d'accord le sommaire qui nous parle de l'introduction de la flamme sacrée bleue la flamme sacrée jaune la flamme sacrée rose la flamme sacrée blanche la flamme sacrée verte la flamme sacrée rubis or la flamme sacrée violette et il ya une carte en or qu'on va découvrir en visualisant les cartes alors bien sûr dans chaque domaine c'est ce qu'elle nous expliquait vous avez les mêmes dans chaque flamme en fait vous avez les mêmes donc là par exemple des qualités capacités pouvoir défis points bloquants lettres en soi et la loi spirituelle vous en avez sept à chaque fois qui sont exactement les mêmes sauf que la qualité par exemple ici c'est le leader ici c'est le sage ici c'est l'artiste voilà chaque flamme à sa qualité chaque flamme à son défi chaque flamme à son point bloquant d'accord très 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 intéressant travailler comme ça ouais c'est le premier oracle que j'ai qui travaille comme ça ensuite vous avez l'introduction vous avez l'explication de que sont les flammes sacrées d'accord donc même si vous n'êtes pas thérapeute que tout ça vous pouvez commander sa touracle d'accord tout est expliqué et justement ça vous permet de travailler sur vos blessures sur vos mémoires d'accord afin de nettoyer tout ça là on te parle des flammes donc les couleurs des flammes la loi la loi du karma la loi du cause à effet la loi du coeur la loi de l'ascension la loi de la manifestation de la résurrection la transformation chaque mot clé aussi les jours amplifiés pour quels flammes la quels jours travailler avec c'est très 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 intéressant quels chakras travailler avec quel corps subtil travailler avec quelle couleur quelle mission assez c'est super 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 en fait c'est sûr que je sais pas si vous montrez non sur un tableau comme ça d'accord c'est juste génial quoi les chakras et les cordes énergie subtil donc voilà on te parle ici le chakra les flammes sacrées comment utiliser les vertus des flammes sacrées grâce à ce jeu de mise en lumière l'initiation jeu le tirage de cartes ok plusieurs tirages et bien sûr des exercices bon voilà et là nous arrivons à l'interprétation des cartes qui en plus n'est pas hyper long alors j'aime beaucoup quand c'est des oracles de développement personnel avoir beaucoup de renseignements mais des fois c'est trop lourd pour certaines personnes quand on leur lit donc là c'est résumé sur une page là par exemple la flamme sacrée bleue le pouvoir c'est accepté et vous avez uniquement ça et ça moi j'aime bien alors bien sûr que j'aime les gros ouvrages aussi je peux pas dire que j'aime pas parce qu'en fait il ya des ou il ya des oracles qui ont besoin de condenser il ya besoin de d'expliquer il ya besoin de travailler dur avec voilà et là on vous met la signification et l'exercice à faire en fait l'exercice c'est le plus long d'accord et on te dit comment travailler avec chaque carte donc bien sûr les bleus 1 les jaunes en jaune les roses en rose la blanche elle est en bleu nuit mais voilà sacré verte hop et la rubis et or la violette et la carte or ouf elle a l'air bien magnifique et donc elles sont toutes magnifiques je trouve que florine lorichon a fait une illustration de dengue j'aime beaucoup c'est simple mais en même temps très subtil voilà alors donc là on a nathalie sainte marie que je vous présente ici et florine lorichon qui a fait aussi ces magnifiques illustrations et après je vous lirai donc là vous avez l'index et après je vous lirai une carte quand j'aurai fait pour que vous compreniez ce que nathalie sainte marie à faire passer dans dans cet oracle bon j'espère qu'il vous plaît du coup niveau tarif bah vu on n'est pas sur de l'auto édition donc on a un tarif plutôt hyper raisonnable d'accord on est sur 24 euros 95 j'ai envie de dire qu'on peut pas trouver plus accessible d'accord donc oui cette orure j'aime beaucoup c'est très fin c'est très subtil ça ouais c'est très très subtil alors je vous les présente une par une comme d'hab alors qu'est ce que je peux vous dire sur l'oracle déjà hop la qualité très bien pour moi ça suffit largement parce qu'elle colle des fois c'est le problème en maison d'édition des fois le col un petit peu non là ça a pas l'air j'ai pas j'ai pas l'impression vous avez les bordures dorées que j'adore mais tous ceux qui me suivent j'ai toujours peur après des fois selon les qualités d'oracle je dis bien selon les qualités j'ai des super qualités de dorures qui n'ont pas bougé et j'ai des dorures qui se sont enlevées et du coup au final c'est c'est beaucoup moins joli au final que tout blanc mais ça c'est juste mon avis à moi en tout cas moi j'adore les couleurs mais encore plus le doré donc vous voyez quand je vois ce ronfler là ça me fait juste kiffer mais mais après voilà à voir comment ça tient dans le temps et c'est vrai que je connais pas du tout cette maison d'édition et qui est vraiment très très sympa je vous invite aussi à aller voir le lotus et l'éléphant vraiment déjà rien que le nom j'aime beaucoup mais ça a l'air ça a l'air très bienveillant comme maison d'édition en tout cas allez on y va on a le leader donc là on est dans la flamme sacrée bleue vous l'avez compris la confiance accepté et très significatif quand même accepté chakra de la gorge avaler déglutir laisser passer la puissance avec les racines la défiance avec ses orages derrière le masculin sacré et l'adulte j'ai envie de la lire ça la tient le karma on passe aux flammes sacrées et jaunes le sage est-ce que vous sentez ce rayonnement est-ce que vous sentez cette lumière qui émane de cette carte la claire connaissance l'intelligence du coeur la prise de hauteur la rationalisation le divin ouverture de conscience on passe à la rose l'artiste la compassion aimer sans condition le non-jugement vous voyez c'est vraiment un oracle de travail sur le développement personnel c'est vraiment pour vous aider moi par exemple c'est un oracle où je peux tirer une carte par jour et savoir ou par semaine peu importe vous faites à votre allure votre petite routine c'est à dire à savoir qu'est ce que je pouvais travailler cette semaine là par exemple la culpabilité d'accord et travailler avec les exercices données ou travailler sur son féminin sacré magnifique magnifique sur le coeur l'amour l'amour la mise en lumière de son humanité le contrôle inconscient le contrôle inconscient l'humain l'ascension le vision on passe à la flamme sacré le contrôle inconscient la prospérité la prospérité la guérison la réparation et la cicatrisation un vibre très haut ça va ça vibre tout mais l'angle de vue vous allez voir que pour vous quand vous aurez l'oracle il y en a certaines qui vont vibrer plus haut que d'autres et en fait c'est ce que vous avez besoin de travailler donc moi par exemple là la guérison la réparation la cicatrisation c'est une carte qui va me parler personnellement certainement la nature des pensées l'esprit saint la manifestation ensuite on part dans le rubis et or l'empath les talents servir la traversée du désert la peur le zèbre au haut potentiel la résurrection et on part sur la flamme violette que celle ci peut-être vous connaissez plus souvent on entend parler de cette flamme violette l'alchimiste la transmutation la liberté le pardon et la réconciliation magnifique les blessures d'âme le diplomate la transformation et la carte or l'enfant en soi très 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 belle waouh bah dis donc si avec ça vous trouvez pas votre bonheur allez on y va je vous fais votre petit tirage habituel il se mélange très 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 bien hum hum et ensuite je pense que je vous ferai comme d'habitude comme souvent je le fais quand les oracles me parlent très très vite hum un tirage avec vos signes astraux et du coup vous pouvez regarder votre signe astraux pour votre signe lunaire et votre ascendant afin de voir les messages que l'oracle des sept flammes sacrées a à vous offrir je remercie encore Nathalie Sainte-Marie pour m'avoir permis d'avoir cet oracle ainsi que les éditions le lotus et l'éléphant la maison d'édition un grand merci à eux hum et bravo à Florine aussi Florine Lovéchant alors ici on te donne le message aujourd'hui pour toi qui regarde cette vidéo peu importe le temps quand tu la regardes si c'est dans un an dans deux ans maintenant on te parle de travailler sur l'acceptation c'est rigolo parce que c'est celle-ci dont je vous ai parlé au tout début hum l'acceptation hum moi qu'est-ce que j'ai avec l'acceptation c'est vraiment ce que je vous disais c'est-à-dire d'accepter les ce qui est en train de se passer c'est-à-dire de le digérer c'est-à-dire de l'avaler déjà en premier lieu avec son chakra de la gorge c'est de le laisser passer d'accord d'accepter de déglutir et de le laisser passer hum afin de pouvoir l'ancrer de pouvoir accepter tout ça hum de voir aussi les côtés l'expérience que ceci vous fait vivre quelle blessure ça peut vous faire travailler d'accord mais d'être dans l'acceptation vous ne pouvez pas tout contrôler d'accord voilà moi ce que je perçois comme message avec cette carte magnifique maintenant je vais vous lire le message que Nathalie a canalisé par rapport à tout ça alors Nathalie si on est avec je tombe direct dessus accepter l'acceptation et cette capacité à reconnaître ce qui y est à faire avec même si nous ne sommes pas d'accord c'est la clé du développement personnel et spirituel voilà on te dit que de toute manière en plus quand tu fais du développement personnel et spirituel tu es pas obligé mais un petit peu si un petit peu d'être dans cette acceptation de voir les différences chez les gens d'accepter ce qui se passe même si des fois ça nous tord les boyaux parce que des fois c'est un petit peu difficile quand on voit des gens par exemple qui mettent le feu à la nature quand voilà il y a des trucs qui sont aberrants la maltraitance aux animaux la maltraitance sur les enfants mais qu'est-ce que l'univers a fait Dieu, la source peu importe comment tu l'appelles a fait que nous nous devons traverser ces expériences afin de nous pouvoir nous élever plus vers la lumière et plus dans le sacré et plus dans l'amour et la bienveillance bien sûr alors bien sûr que pas tous les êtres vont devenir amour et bienveillance on le sait mais en tout cas si toi tu es là c'est que tu as envie de travailler sur toi donc on te dit de faire avec même si tu n'es pas d'accord il y a des choses à accepter c'est la clé alors l'exercice vibratoire et de conscience que Nathalie te propose c'est lorsqu'une situation difficile à accepter vous reste en travers de la gorge fixez l'intention de déployer la puissante flamme bleue en vous cette expérience est là pour vous permettre d'évoluer vous avez en vous la puissance et le courage nécessaire pour la traverser ouvrez grand votre chakra de la gorge et permettez à votre flamme sacrée bleue de déployer votre courage, votre foi et votre puissance intérieure qui sont votre protection voilà j'espère que cette review t'aura plu en tout cas je te remercie d'avoir été là si tu as aimé tu mets un petit pouce ou un like selon le réseau sur lequel tu es en tout cas en tout cas grâce à vous la chaîne grandit j'aime vous présenter des nouveautés pour que vous ayez ce choix ce choix de liberté de pouvoir choisir des oracles qui vous font vibrer il y en a qui font vibrer des certaines personnes d'autres d'autres voilà vous avez de tout il y a du développement personnel il y a de l'oracle sentimental sur ma chaîne il y a tout ensuite qu'est-ce que je pourrais vous dire juste n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à faire connaître tous les créateurs avec lesquels je travaille que ce soit dans l'auto-édition ou pas en fait les personnes avec qui je travaille sont des personnes bienveillantes je n'ai pas encore rencontré quelqu'un sinon je ne me servirai plus de ces oracles je n'ai aucun partenaire malveillant voilà clairement c'est des gens avec qui j'échange c'est des personnes alors bien sûr qu'il y en a avec qui j'échange plus que d'autres il y a des gens qui me font confiance tout de suite et qui m'envoient leurs oracles et j'ai d'autres personnes qui ont besoin de discuter d'échanger de comprendre mon mode de fonctionnement d'accord et une fois qu'ils voient bien que je suis dans la bienveillance par rapport à leur oracle et que je ne suis pas là juste pour acquérir un oracle de plus comme sur certaines chaînes disons-le clairement que je vais le présenter plusieurs fois en parler encore et encore et encore du coup ça match quoi et je rencontre des gens superbes avec qui je peux échanger des messages et c'est génial donc en fait moi pour moi c'est tout bénef c'est tout bénef parce qu'en fait je suis dans le partage je suis dans le partage avec vous de vous présenter ces oracles et je suis dans le partage de confiance d'échanges avec ces personnes là donc je remercie tous mes partenaires qui me font vraiment confiance et gratitude à vous pour tout ça sur ce je vais vous laisser et la suite dans le tirage astro qui va suivre je vous fais des gros gros bisous et je vous laissez vous et je vous laissez vous